Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP, l'émission où on parle cuisine, alimentation, agriculture, mais aussi politique. Et cette semaine, nous recevons Stéphane Peux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, et avec moi pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte. Bonjour Stéphane Peux. Bonjour. Vous êtes députée depuis 2017. Alors, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes, mais c'est votre cas. Votre papa était ouvrier et très vite, vous développez un esprit de camaraderie. Alors, c'est avec, après votre service militaire, à vous donc les jeunesses communistes, des convictions qui trouvent vite un débouché électoral en Seine-Saint-Denis, votre terre d'élection. Vous êtes élu sur la liste PCF en 1995, ça fait donc 28 ans, bientôt 29. Une longévité qui fait de vous un pilier du département, que vous défendez bec et ongles à l'Assemblée, au travers de rapports sur l'état de la santé ou de l'éducation en Seine-Saint-Denis, comme cette dernière question au gouvernement, où vous pointez du doigt la grève des profs pour cause d'écoles délabrées. L'école, l'enfance, pour vous, c'était en Bretagne, sans doute un indice pour le menu du jour, Jean-Pierre. Oui, avec un plat tout droit sorti du chalut, des filets grillés de maquereaux aux pommes de terre nouvelles et en dessert du fromage avec un Saint-Marcelin. Dans le dessous des plats, les jardins ouvriers pour cultiver ses légumes et recréer du lien social, un art de vivre menacé par le besoin de foncier. Reportage à Ville Tanneuse. Dans les pieds dans le plat, un concours de cuisine pour aider à la réinsertion de jeunes déscolarisés, en rupture avec la loi. Mesures, gadgets ou vraies promesses ? Reportage à suivre. Allez, on passe à table. Tout de suite, cuisine et confidence. Stéphane Peux, j'imagine que le choix de votre assiette et de votre plat était un vrai casse-tête. L'assiette est devenue tellement politique, alors comment en même temps envoyer un signal au parti sans se mettre ses électeurs à dos tout en rendant hommage à ses racines ? Sacré défi. Alors l'idée vous a sans doute effleuré de choisir une langouste, histoire d'évoquer les trésors de Cuba pour faire oublier ces cauchemars fidèles que vous êtes à cette île, l'un des derniers bastions du communisme. Mais vous avez vite compris que cette piste sentait la fausse bonne idée, car la langouste est à la table, ce qu'est Hermès au sac à main. Une certaine idée du luxe, entre 80 et 100 euros le kilo quand même. Bref, un coup à déclencher des émeutes dans votre très cher 9-3. Alors, vous vous êtes rabattu sur la Bretagne de votre enfance et sur un poisson que vous avez sans doute traqué en culotte courte, le macro, qui a donné son nom dans l'argot aux souteneurs. Vous le saviez, Brigitte ? Les Macs cartèlent un proxénète des fonds marins. Ils rapprochent les harengs mâles des femelles lors de leur migration. Bien sûr, ce n'est pas cette anecdote qui vous a convaincu. Non, ce qui vous plaît chez le macro, ce sont ses vertus. Bon marché, de saison. Ils se pêchent dès le printemps en Bretagne et surtout bourrés de vitamines et d'oméga-3. Excellent pour la santé du cœur. L'OMS nous recommande même d'en manger deux fois par semaine. Voilà votre message subliminal, monsieur Peu. Vous exhortez la gauche, à bout de souffle, à se doper au macro pour se refaire une santé. Est-ce que je me trompe ? Non, exactement. Vous avez tout à fait raison. Du point de vue des caricatures, il y avait la langousse de Cuba. J'aurais pu aussi, étant député de Saint-Denis, prendre un plat que j'adore, mais qui est tellement une idée reçue sur la Seine-Saint-Denis. J'aurais pu prendre le couscous. Oui, mais ça faisait un peu Sandrine Rousseau. Non, parce que... Non, parce qu'elle nous a donné la couscous. Parce que moi, je l'aime avec beaucoup de viande. Le bing ! Ça n'aurait pas été le même goût. Mais non, le macro, tout simplement, d'abord parce que j'adore ça. J'adore ça. Et j'adore ça depuis que je suis tout petit. Parce que ça a été dit, j'ai grandi en Bretagne. Et avec mon papa, nous allions le pêcher, ou avec des voisins, nous allions le pêcher. Non pas au chalut. À la ligne aussi. Mais surtout à la mitraillette, c'est-à-dire une ligne avec 7, 8 hameçons. Et bon, à l'époque... Parce que le macro s'attrape en banc. Il s'attrape en banc. Et dans la baie de Saint-Brieuc, où j'ai grandi, il y en avait beaucoup. Et donc, c'était un plat fréquent. Et puis... Populaire. Très populaire. Parce que sur le marché de Saint-Brieuc, il y avait à l'époque des femmes de pêcheurs qui venaient avec des charrettes pleines de macro tirées par un âne. Pas un âne, d'ailleurs. On appelait ça un bardeau. Un bardeau, ce n'est pas un mulet. C'est l'inverse. Le mulet, c'est un croisement de cheval et d'âne. Et il venait avec des charrettes remplies de macro. J'ai connu ça dans ma jeunesse. Donc, ce n'est quand même pas si vieux que ça. À l'époque où la surpêche n'était pas une question... Oui, mais le macro n'est pas menacé par la surpêche. C'est un poisson assez résilient qui fonctionne bien. C'était un poisson populaire. C'était un peu comme... Ce n'est pas très cher comme poisson. Non, non. Mais comme à une certaine époque, le cabillaud ne l'était pas. Il est devenu très cher. Et le lieu jaune, qui était aussi un poisson fréquent, dans la baie de Saint-Brieuc, était aussi un poisson populaire. Il est devenu un poisson de luxe. J'espère que le macro n'aura pas le même sort. Vous y retournez beaucoup ? Oui, j'y vais. Il y a peu de temps, j'avais encore mes parents. Mais j'ai ma soeur, j'ai ma fille qui, après avoir grandi à Saint-Denis, vit maintenant en Bretagne. Donc, oui, je suis amené à y retourner souvent. Et vous constatez, effectivement, qu'il y a moins de poissons ? Vous allez toujours à la pêche ? Qu'il y a une rareté qui se fait ? D'abord, il y a des réglementations qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Mes plus grands souvenirs d'enfance, c'est d'aller avec mon grand-père ou avec mon père, on posait ce qu'on appelait des lignes de fond. Les marées dans la baie de Saint-Brieuc se retirent très, très, très loin. Donc, quand la marée était très basse, ou surtout dans les coefficients de grande marée, on allait poser des lignes sur 20 mètres de long, avec deux piquets à chaque bout, avec des appâts, on laissait la marée recouvrir les lignes et à la marée basse suivante, on y allait et on a la pêche. C'est interdit, ça, maintenant ? Maintenant, c'est interdit. Mais à l'époque, toutes les familles le faisaient. Donc, on ramassait des barres, des sols, beaucoup de poissons de sable, les sols, les raies. On parlait d'Alangoute, il y avait du homard aussi ? Il y avait du homard. Plutôt au casier, alors ? Oui, au casier. Au filet ? Ou même quand il y avait des grandes, grandes marées et que ça découvrait certains rochers qui étaient rarement découverts, on y allait et à la pêche à pied, on pouvait ramener des homards. Et la Saint-Jacques, elle n'était pas aussi libre qu'aujourd'hui. Maintenant, elle est très réglementée, la pêche de la Saint-Jacques. Mais c'est une bonne chose parce que les stocks sont... Il y a beaucoup cette année. Absolument. Et les pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc ont eu la sagesse de se regrouper et de s'auto-réguler. Donc, il y a maintenant des horaires de pêche, c'est 2-3 heures par semaine, très encadrés. Dans l'année, c'est encadré. Et on a retrouvé du coup de la coquille Saint-Jacques maintenant. Oui, mais du coup, la ressource naturelle se reproduit, se multiplie, donc il n'y a pas de pénurie. Et donc, c'est un métier qui a pu perdurer. Alors, on va le goûter, ce macro, pour voir s'il ressemble au macro de votre enfance. C'est un macro grillé, c'est ce que vous nous aviez demandé. Il a belle allure. Et puis, des pommes de terre nouvelles, parce qu'en Bretagne, une journée sans pommes de terre... C'est une journée ratée. C'est une journée gâchée, effectivement. Pendant ce temps-là, dites-nous d'abord, on va vous laisser goûter tranquillement. Trois choses à savoir, Jean-Pierre, sur la cuisine du macro. Très brièvement, il existe une quarantaine d'espèces de macro, mais sur les étals des poissonniers, Brigitte, on en retrouve essentiellement trois. Le macro bleu, en raison de ses reflets, c'est celui-ci. Même s'il a été grillé, on voit bien que c'était sans doute bleu à l'origine. C'est le plus pêché aussi et le plus commun. Il mesure entre 30 et 60 cm. Il y a le macro tasard, qui se singularise par ses tâches, mais je parlerai sous le contrôle de Maître Macro, et de la Lisette, qui est un jeune macro. La Lisette. La Lisette. Le macro peut se faire cuire entier au four, 20 minutes à 180 pour les plus gros. Pour le parfumer, garnissez l'intérieur du macro avec des rondelles de citron, du thym, du romarin, c'est très bon. Pour les filets, comme c'est notre cas, ça va plus vite au four, c'est 10 minutes. Ça peut se faire aussi au barbecue, à la plancha. Les macros aussi adorent la poêle, la vapeur. Enfin, c'est un poisson qui n'est vraiment pas très compliqué avec toutes les cuissons. Et puis, manger aussi du macro, à l'huile en boîte, parce qu'il conserve ses vertus, l'oméga 3, même quand il est dans une boîte. Enfin, il est idéal en cuisine, il est facile à marier et prêt à toutes les fantaisies. Il adore bien sûr ses vieux compères, le vin blanc, la moutarde, mais il accepte aussi d'être farci à la tapenade. Il adore se lever dans une sauce japonaise teriyaki. Il n'est pas frileux non plus à l'idée de se mélanger à des kumkats, vous connaissez ? Les macros kumkats, pour une rillette. On part loin de la Bretagne. Et puis, on peut aussi le mettre en papillote avec du fenouil. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts, avec le macro. Vous, vous l'aimez grillé ? C'est un peu la version poisson du cochon. On dit dans le cochon, tout est bon. Dans le macro. Dans le macro, tout est bon et on peut le faire de beaucoup de manières. Et c'est très simple à cuisiner. C'est pour ça aussi que c'est un poisson. Par ailleurs, c'est un poisson très joli. Oui, c'est un beau poisson. Quand vous allez dans un étal de poissonnier, c'est un poisson très beau. Et alors, on reconnaît le poisson de ligne et le poisson de chalut. Ah, comment ? Le poisson de ligne, quand il sort de l'eau, il se tord et il fait un croissant. Donc, quand vous avez dans un étal de poissonnier... Il y a un macro en forme de croissant et qu'il est de ligne. Et au chalut, il est tout droit. Et donc, je vous conseille le macro de ligne. De ligne. C'est un poisson aussi extrêmement fragile. Il faut bien faire attention s'il a l'œil qui brille, s'il a son reflet bien brillant, parce qu'il ne se conserve pas si longtemps que ça. Voilà, ça, c'est un poisson qu'il faut manger très frais et très vite. Donc, non, mais c'est un super poisson. Il a plein de vertus. Est-ce qu'il est bon, alors ? Vous l'avez goûté ? Oui, mais je l'ai goûté, bien sûr. Il est bon, il est très bien cuit. Il est bon. Les pommes de terre sont très bonnes aussi. Attention, la pomme de terre, c'est pareil. Ah, la cuisson de la pomme de terre, c'est tout un art. La cuisson de la pomme de terre, l'origine de la pomme de terre. Moi, là, c'est des pommes de terre nouvelles, donc c'est un petit goût sucré. Oui, oui, un peu noisette aussi. Un peu noisette, exactement. Donc, ça, c'est excellent. Alors, vous, vous aimez cuisiner ? Vous le préparez, le mackerel ? Franchement, le mackerel, c'est un peu comme les œufs au plat, quoi. Vous voyez, c'est un peu... Dans vos ordres ? C'est assez... Ah oui, non, non, j'aime bien cuisiner. D'accord. Ça fait toujours un peu peur, le poisson. On a toujours peur de... La cuisson, c'est vrai. C'est vrai que non, je ne suis pas tout à fait d'accord. L'œuf au plat, vous le cassez. Le mackerel se dit, est-ce qu'il va être trop cuit, pas assez ? Oui, mais bon, c'est un poisson qui se cuit au barbecue. C'est un peu comme la sardine, vous voyez. Bon, il faut être précis, mais enfin, voilà, c'est pas... Non, mais moi, j'aime bien cuisiner, oui. Puis c'est l'activité qui me permet le plus de faire le vide. Oui, oui. Quand ça ne va pas ou quand il y a trop de... Quand c'est trop compliqué ou que, bon, je me détends en faisant la cuisine. Et alors là, vous cuisinez toutes sortes de plats ou vous avez des préférents ? Oui, j'aime bien... Moi, j'aime bien tous les plats en sauce. Donc je fais la blanquette, le bourguignon, les potés. Tradis. Ah oui, très traditionnel. Et vous suivez la recette ou vous jetez vos ingrédients ? Non, non, je suis des recettes et puis j'affine. Oui, oui, non, mais j'aime bien... Touche personnelle. Oui, oui. Et puis je fais tester et en principe, ça fonctionne. Ça plaît à la maison. Et un peu d'audace, parfois ? Vous sortez un peu des sentiers battus, vous vous lancez dans des petites aventures exotiques. En cuisine, je ne suis pas très... En politique, je peux être un peu audacieux, mais en cuisine, pas trop. D'ailleurs, quand je vais manger au restaurant, j'aime bien les choses... Un peu bordées, quoi. Classiques, traditionnelles. Oui, oui, je suis assez... Donc toute cette nouvelle cuisine qui fait appel à plein de petits... Des fleurs, des petites choses, des kumkats, comme on parlait tout à l'heure, ou des nouveaux ingrédients. On mélange, on fusionne des cultures. Ça, ça vous dérange un petit peu ? Non, mais je ne suis pas fan, quoi. La cuisine, ça reste un moment... D'abord, un moment de partage, un moment de convivialité. Et puis, j'ai des goûts peut-être un peu trop datés. Donc j'aime bien... Alors, je n'hésite pas. Si on m'invite, j'essaye, je goûte. Je ne suis pas fermé, mais j'ai tendance quand même à chaque fois à revenir aux choses, aux valeurs sûres. Et alors, il y a une tradition du repas chez vous ? Est-ce que c'est le samedi midi, le dimanche midi, un soir ou pas de spécial ? Bon, moi, maintenant, j'ai une tradition du repas qui est plutôt le repas avec les copains et les copines. Ce n'est pas... Ce n'est pas qu'entre hommes. Non, non, c'est très mixte. Oui, mais on a eu toute une bande à Saint-Denis qui aiment bien manger. Donc, des fois, le dimanche midi, le samedi soir. Vous vous retrouvez ? On aime bien se retrouver et partager à un restaurant. Souvent, un restaurant simple. On en a quelques-uns dans ma circonscription ou à côté, à Saint-Ouen. Là, j'ai un restaurant à l'esprit à Saint-Ouen qui est excellent, qui s'appelle le Ripailleur. Donc, son nom indique bien... Et donc, on se régale, oui. Mais donc, là, pas derrière les fourneaux. Là, c'est plus... Ah oui, oui, oui. Non, c'est plus... Pour l'agir entre copains. Entre copains. Ou alors, au beau jour, on fait des barbecues dans les jardins familiaux. Parce que j'ai plein de copains qui ont des jardins, des 100, 150 mètres de jardin. Et on y va. On fait un petit barbecue. Mais ça, c'est une cuisine sommaire, un peu. C'est des légumes grillés, des viandes. Et puis, il y en a qui amènent des petites terrines qu'ils ont faites eux-mêmes. Il y a du fait maison, là. Il y a du fait maison, des desserts. Oui, oui. Non, non, non. Le barbecue, on ne fait pas merguez chipolata. Non, c'est un peu plus élaboré que ça. Alors, là, vous nous avez demandé du mackerel. Mais sinon, il y a d'autres poissons que vous affectionnez particulièrement ? Moi, j'aime beaucoup la morue, le cabillaud, le lieu jaune, la sole. Le bar, bien sûr. La lotte. C'est un peu moins, non ? Il faut bien la cuisiner, là. Moche, en plus, la lotte. D'abord, elle est moche. Ça fait très bon. C'est sûr. On a du beau macro. Et après, je suis fan aussi de tout ce qui est fruits de mer. Oui, en Bretagne, il y a les huîtres. Les huitres, les araignées de mer. Les araignées. Rien meilleur que le tourteau. Oui, mais alors, ça n'arrive pas jusqu'à Paris, j'ai l'impression, les araignées. Pas trop. On a du mal à en trouver, oui. Mais c'est pas trop, non. C'est vrai que c'est bon. Les pâtes aux araignées, c'est bon ? Ou les araignées toutes seules ? Les araignées, mais les araignées... Les palourdes, les coques, les billots. Les coques. Les coques. On a les pêchés des coques dans la baie de Saint-Brieuc aussi. Ça, c'est des souvenirs d'enfance. Oui, oui, oui. Les bigorneaux, même si ça nourrit... Mais ça se mange, le bigorneau ? Oui. Bien insulté ta Bretagne. Les bigorneaux. Oui, c'est vrai. Il en faut beaucoup pour se faire ça. Le bigorneau, oui. Non, mais à l'apéro, c'est sympa. Je préfère les billots, parce qu'il y a un peu plus de matière. Non, non, mais si, oui. Ah oui, mais c'est moins fin. Mais vous avez l'estomac très marin. Vous avez la viande aussi ? Ah oui, j'adore la viande. Ah, quand même. Et les huîtres ? Et les huîtres, oui. Les huîtres, mais ça... Je suis assez difficile sur les huîtres. En fait, je... C'est quoi, la taille ? En fait, j'adore les belons. Les belons. Elles sont en Bretagne, mais c'est la Bretagne du Sud. Elles sont plates. Elles sont plus rondes ? Non, elles sont plates. Plates, oui. Et puis, elles ont la caractéristique, elles grandissent dans la rivière du belon. Et donc, à marée haute, elles sont recouvertes par la mer, par l'eau de mer. Et à marée basse, par l'eau de rivière. Donc, elles... De 6 heures en 6 heures, elles ne baignent pas dans la même eau. D'accord. Eau salée, eau douce. Ça lui donne un petit goût particulier ? Une huître extraordinaire. Brigitte, bravo à Françoise, parce que c'est vraiment du vrai poisson frais. Ce n'est pas du poisson de synthèse, parce qu'il y a des arêtes, un petit peu. Ce n'est pas du poisson de synthèse, mais heureusement... Ah non, mais le macro de synthèse... Non, mais il y a des arêtes, donc il faut aussi... Le macro de synthèse, là, bon... Là, on en est loin. Et donc, oui, vous mangez quand même de la viande, vous êtes... Oui, 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 non, non. Moi, je mange à peu près de tout. En bon breton, je suis assez fan de la charcuterie. Bon, j'ai un gaffe quand même, un petit peu, mais bon, j'aime bien. Mais vous en mangez moins qu'avant, ou pas ? De la charcuterie, oui, mais... De la charcuterie, d'être un rouge, vous faites plus attention. Pour des raisons de santé, quoi. Il faut quand même... La charcuterie, c'est... Il faut... Il faut en ranger... Avec modération. C'est-à-dire que si vous prenez un peu d'oméga-3 et puis un peu de charcuterie, ça peut peut-être faire la balance. Mais j'adore la charcuterie. Bon, moi, chez mon grand-père, on tuait le cochon, hein, donc... Voilà, donc... Mes chouilles aussi, ou... Boudin. Oui, mes chouilles, le boudin, j'adore. Enfin, non, moi, je suis... Vous mangez un peu de tout. Je mange un... Vous n'êtes pas trop difficile. Non, j'adore les abats aussi. Non, non, je mange... Ah oui, ça, on en trouve de moins en moins, des abats, non ? La vache-folle est passée... La crise de la vache-folle est passée par là. Mais depuis, il y a une résurrection de certains tripiers. Moi, j'adore les tripes. À Lyon, on mange beaucoup encore tablier de sapeurs, des choses comme ça. Oui, mais dans les restaurants, il y aurait plus de mal à en trouver... Les riz de veau, les rognons, c'est bon. La cervelle, on n'en voit plus. Vous voulez cuisiner aussi ? Oui, oui, oui. Alors, les riz de veau, c'est long à faire parce qu'il faut enlever toutes les petites hervures. Voilà, mais enfin, c'est très bon, mais c'est bon. Alors, vous nous avez demandé, avec ce macro, un vin blanc. Exactement. C'est un château-neuf du Pâme de la vallée du Rhône. C'est une appellation d'origine contrôlée. Le millésime est de 2022. Et on retrouve donc Grenache Blanc, Roussanne, Clérette, Bourboulin, pour ce château-neuf du Pape. Mais il peut y avoir aussi du pic-poule et du picardant dans certains. Donc ça, c'est pour les cépages blancs. Et puis, il y a huit cépages rouges. Et sa particularité, c'est son ampleur, c'est sa rondeur, c'est sa fraîcheur. C'est ça que vous aimez dans le château-neuf du Pape ? Oui, c'est mon vin blanc préféré, avec le Saint-Péret, qui n'est pas très loin du château-neuf du Pape, mais un peu plus vers les Condrieux. Alors, pour le coup, ce n'est pas des vins à bon marché. C'est des vins assez chers, assez rares, parce que dans le château-neuf du Pape, le vin blanc, ça doit faire 6 ou 7 % de la production totale de château-neuf du Pape. Mais par contre, pour moi, c'est... C'est le summum du vin blanc. C'est le summum du vin blanc, avec bien sûr les meursseaux. En Bretagne, sur le vin, bon... Alors, il y a une question de signe, ça le deviendra peut-être. La légende dit qu'on en consomme beaucoup, mais qu'on en produit peu. D'ailleurs, quand j'étais gamin, il y avait des... Tous les 15 jours, il y avait un bateau, on appelait ça un pinardier. Portez bien son nom. Oui, il s'appelait le slougui, il ramenait du vin d'Algérie. Ah oui. Il mélangeait, dans des grandes cuves sur le port de Saint-Brieuc, il mélangeait le vin d'Algérie avec le vin du sud du Languedoc, qui, à l'époque, était... Il faisait un vin horrible. Une affreuse piquette. Mais qu'on retrouvait sur tous les... En toute inégalité, j'imagine, parce que là... Ah non, non, pas du tout. C'était le vin, vous savez, le vin... Le pichet, qu'on vendait au pichet. Oui, qu'on vendait le... Donc, un peu de Sidi Brahim et puis un peu de... Oui, enfin, du Sidi Brahim... Non, non. Badgame, badgame. C'était... Donc, voilà. Non, mais c'était rigolo, parce que ce bateau, il avait une sirène particulière. Donc, quand il rentrait dans le port de Saint-Brieuc, on entendait sa sirène dans toute la ville. Et alors, si vous étiez dans un bar, à ce moment-là, vous avez tous les vieux qui étaient devant leur petit vin rouge et qui disaient, ah, ça y est, on est... On est ravitaillés. On est ravitaillés pour qu'il arrive. Alors, on va voir si vous êtes vraiment incollables. C'est le quiz. Alors, moi, je reste dans la caricature, bien entendu. En bon communiste que vous êtes, monsieur Peu, sauriez-vous nous dire si les plats suivants font partie de la cuisine chinoise ? Ah oui, ça est compliqué. Bah oui, mais... Alors, peut-être qu'à la sonorité, vous pouvez retrouver. La soupe Tom Cacaille. Est-ce que c'est une soupe chinoise ou pas ? Non, je crois pas. Non. C'est une soupe thaïlandaise avec du lait de coco et du poulet. Les chongfouns. Est-ce que c'est une recette chinoise ou pas ? Je vais dire oui, mais enfin... Oui, c'est vrai. C'est très bon. C'est des crêpes de farine de riz, là, comme ça, toutes blanches, fourrées souvent avec des crevettes. C'est délicieux, avec un peu de sauce soja. Les banquon. Est-ce que c'est une recette chinoise ou pas ? Alors, c'est uniquement à la sonorité, je dirais non. Oui, c'est faux. Ce sont les raviolis vietnamiens, donc c'est très proche de la frontière, mais ce ne sont pas chinois. Et je finis par les nouilles d'Andan. Est-ce que c'est chinois ou pas ? Et là, je dirais oui. Et oui, 100%. 100% de réussite. Monsieur Po n'a jamais mangé de la soupe thaïlandaise, ni de j'ai chong-fou, ni de bon... Et pour tout vous dire, je suis absolument... J'étais au Vietnam il n'y a pas très longtemps. Vous n'avez pas mangé de banquon ? Euh... On mange bien en Vietnam. Très, très bon. Mais pour tout vous dire, je suis d'un classicisme vraiment désespérant parce que je ne suis pas fan de la cuisine asiatique. Ah bon ? La cuisine très bien, le porc pourtant, le bon caramel... Ou alors, en fait, pour être tout à fait juste, j'aime bien la cuisine asiatique quand je suis là-bas. Oui. Je ne bois jamais de bière en France, mais si je vais en Belgique, je vais en boire. Je suis assez... Vous fondez localement. Voilà. Dans les traditions locales. Je m'adapte. Je suis un peu caméléon. Là, vous allez être moins perdus parce qu'on va parler effectivement du Vietnam puisque vous connaissez sans doute le banh mi qui est ce sandwich franco-vietnamien. Alors, sauriez-vous nous dire si ces affirmations sont vraies ou fausses ? Ah, la baguette française débarque en 1860 en Indochine. 1860, je dirais, oui. Vrai. Dans les années 50, dans les années 50, au Vietnam, le pain français se démocratise et devient un produit populaire. Dans les années 50. Oui. Alors, faux. En raison du prix du blé, c'est un produit de luxe qui est destiné aux colons de la bourgeoisie locale. Ce qui ne nous dit pas si effectivement, il est bien arrivé dans les années 50 ou pas. Mais en tout cas, ce n'était pas populaire. C'est vrai. Il n'y a pas de l'air... Je suis surpris de revoir mes quiz, Brigitte. Non, c'est que le pain français est effectivement... C'était démocratisé. Dites-nous, Jean-Pierre. Non, il ne s'était pas démocratisé parce que ça restait un produit de luxe parce qu'on avait beaucoup de farine de riz mais pas de farine de blé au Vietnam. Oui, oui. Très bien. Après le départ des Français, la baguette vietnamienne est préparée avec un mélange de farine, de blé et de riz. Non. Si, vrai. Si, vraiment. Vrai. Il existait dans les années 60 un banh mi à la vache qui rit. Dans les années 60, un banh mi à la vache qui rit. Pourquoi pas, ouais. C'est vrai. Pour moi, j'étais exportée alors dans une boîte métallique. Et la vache qui rit a exporté très tôt, il y a très longtemps, et quand vous allez au Vietnam, forcément, à un moment, vous mangez une petite vache qui rit. Si vous faites un petit pique-nique, les Vietnamiens ont toujours des vaches qui rit, pas très loin. C'est drôle, moi, ça m'avait fait sourire. La vache qui rit, elle rit très fort au Vietnam. Elle rit très fort. Vous aimez la vache qui rit ? Disons, oui, j'en ai mangé beaucoup, mais enfin, vous savez, vous savez, on dit qu'on a une mémoire olfactive très forte. Et donc, la vache qui rit, à chaque fois que j'en goûte, parce que mes petits-enfants en mangent, ça vous rappelle tout de suite... C'est très régressif. Ça rappelle tous les souvenirs d'enfants. C'est régressif. Et alors, c'est marrant parce que j'ai rencontré un confrère à vous que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Louis Bozon, qui animait le jeu des 1000 francs. Oui. Et puis, le jeu des 1000 euros. Puis un jour, je l'ai croisé, on parlait de ce jeu que j'écoutais religieusement tous les midis. Avec Lucien Jeunesse. Avec Lucien Jeunesse, puis avec Louis Bozon. Et moi, quand j'allais à l'école, je revenais de l'école et je mangeais à la maison et j'écoutais religieusement le jeu des 1000 francs. Et ma mère faisait tous les midis, quoi qu'il arrive, des betteraves rouges. Tous les midis ? Tous les midis, il y avait des betteraves rouges. Elle avait dû lire un truc comme quoi c'était bon pour la santé. Donc on avait betteraves rouges et saucissons à l'ail, betteraves rouges et carottes, mais il y avait toujours la betterave rouges. Et donc, j'ai mangé mes betteraves rouges, j'en écoutais... Cuites, oui. J'ai mangé mes betteraves rouges en écoutant le jeu des 1000 francs. Et un jour, j'ai dit à Louis Bozon, j'étais dans ma voiture 20 ans après, 20, 30 ans après, et j'entends le petit ding du jeu qui était devenu le jeu des 1000 euros. Lors de la betterave. Et j'étais en voiture et du seul coup, j'ai eu un goût de betterave rouge dans la bouche. Alors je lui ai dit, c'est incroyable. C'est les souvenirs qui remontent. Alors, vous le savez, c'est souvent autour de la table que se racontent les petites histoires, que se fait aussi la grande histoire. Et c'est la bref de comptoir. Alors, on vous a demandé, Stéphane Peu, de réfléchir à une anecdote éventuellement autour d'un repas et cette anecdote, si elle pouvait être politique. Alors, j'en ai deux au choix. J'en ai une, vous savez, à Saint-Denis, il y a la basilique cathédrale et c'est la nécropole des rois de France. Donc, chaque 21 janvier, date anniversaire de la mort de Louis XVI, il y a une messe royaliste à la basilique de Saint-Denis qui regroupe 7-800 royalistes qui viennent à la messe le 21 janvier au matin. 21 janvier aussi, par ailleurs, l'anniversaire de la mort de Lénine, mais bon, ça, on ne le célèbre pas à la Magbania. Et on ne le célèbre pas à la Magbania. Et il y a une tradition des Républicains qui date de 1794, si ma mémoire est bonne, qui est ce jour-là, le jour où le roi a été guillotiné, on mange de la tête de veau. Ah, c'est élégant. C'est une tradition chez les libres penseurs, chez les Républicains. C'est une tradition un peu moqueuse, très française, mais voilà. Et donc, il y avait des restaurants face à la basilique et puis un restaurant un peu plus loin. Ils mettaient la tête de veau à la carte ce jour-là. Et donc, avec une bande de copains de tout horizon. Il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des profs, il y avait des... C'était militant sans être militant, mais tous les gens qui aimaient bien soit l'esprit frondeur, se moquer des royalistes ce jour-là, soit marquaient leur attachement républicain indépendamment des sensibilités politiques. On se retrouvait autour d'une tête de veau. On blaguait sur le roi et on glorifiait la Révolution française. Et ce qui était marrant, c'est que souvent, arrivaient dans le restaurant des gens qui avaient été à la messe. des royalistes. Et tout ça se passait bien parce que le but, c'était pas un truc sectaire. C'était un truc rigolo. C'était un truc... Il y avait un peu d'autodérision et d'ironie. Mais est-ce qu'ils prenaient de la tête de veau ? C'est pas sûr. Il ne commandait sans doute pas ça. Alors, c'était marrant parce qu'un jour, il y avait une table qui n'était pas loin de nous. Alors, ils avaient des asperges, des tartares de thon. Puis nous, on avait la tête de veau qui arrivait en majesté entière. Un lapin royal. Avec son persil dans les narines. Et donc, voilà. Donc ça, c'était rigolo. L'autre anecdote, c'est que, vous savez, la fête de l'humanité pendant longtemps, maintenant, elle est dans l'Estonne, mais la fête de l'humanité, c'est un grand lieu de gastronomie parce qu'on a souvent moqué la fête de l'humanité en disant que c'est la fête où on boit du Ricard et on mange des merguez. Mais c'est tout à fait faux. Vous savez ? Alors, moi, j'ai invité toujours des gens de ma circonscription, enfin, des gens de Saint-Denis qui avaient un regard, qui n'avaient jamais mis les pieds à la fête de l'humanité. Donc, le commissaire de police, le sous-préfet, des fois le curé de la basilique. Ah, vous mélangez tout ça. Il y a des gens avec qui j'entretenais des relations très écrasales et je leur disais, la veille ou l'avant-veille de l'ouverture de la fête, je venais avec moi, on va faire un... Alors, on arrivait le matin, on mangeait une omelette au cèpe au stand de la Haute-Vienne parce que je savais qu'au stand de la Haute-Vienne, les militants communistes, les retraités, tout l'été, ils vont ramasser des cèpes, ils les stérilisent en bocaux et ils les ramènent à la fête de l'humanité. Vous avez des omelettes au cèpe incroyables le matin. Après, on allait manger quelques huites et puis ensuite, on allait au stand des Landes et là, on mangeait... Du foie gras. Un foie gras et un confit fait maison, issus de fermes de militants ou de sympathisants qui donnaient ou qui vendaient à des prix très... Et alors là, j'ai voyé tous ces gens qui n'avaient jamais mis les pieds à la fête de l'humanité qu'on avait une image caricaturale. J'ai même invité un de vos confrères, Yves Tréhard, qui est aussi sur la chaîne parlementaire. Je l'ai emmené avec moi une fois dans ces... Et je faisais une tablée de gens très différents qui n'avaient jamais mis les pieds à la fête de l'humanité, qui pouvaient des fois avoir une vision un peu caricaturale de cette fête et en fait, ils repartaient enchantés et ils y retournent tous chaque année. Pas pour les communistes mais pour la table. Alors, ils n'avaient pas écouté un seul débat. Mais aussi pour la fraternité. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est une bonne idée de faire un projet avec une bonne assiette. Bien sûr, c'est un vecteur de... Mais parce que c'est aussi un lieu incroyable où vous, contrairement, vous ne sentez aucun sectarisme, vous ne sentez que de la fraternité, les gens ont envie d'aller les uns vers les autres et puis, entre deux plats, vous pouvez voir des très belles expositions. Il y avait souvent une très bonne production musicale aussi avec des grands groupes. Et il y a quelques débats. C'était assez fort pour attirer des politiques aussi. Il y a quelques débats mais là, ce jour-là, on n'y allait pas beaucoup. Pas beaucoup pour parler politique. Alors maintenant, on va cultiver son jardin en banlieue, ouvrière, c'est possible et c'est le dessous des plats. Et on vous emmène à Ville-Tanneuse. Là-bas, ils sont nombreux à cultiver les jardins ouvriers, un lopin de terre qui crée du lien social entre les habitants, l'occasion de partager mais aussi de découvrir d'autres cultures. Marion Becker. Au cœur de Ville-Tanneuse se trouve un poulon vert. C'est le repère de Jean-Marie Beauchamp et de ses jardiniers amateurs. Ça bosse, ça bosse ? Ça bosse un peu. Salut, Maman. Comment tu vas ? Ça maman. À partir du printemps, Daniel, Joël, Mokhtar et Manuel passent deux heures par jour dans leur jardin. Et on a du monde aujourd'hui pour le monde. C'est la manière. Bon, cette semaine, ils annoncent du soleil donc ça devrait aller mieux. On va pouvoir se dépenser un peu notre énergie. Là, on prépare le terrain pour faire de la semence. On va planter l'ail, l'oignon puis on va semer les petits pois. Déjà, on est un peu en retard. S'ils partagent la passion de la terre et aiment manger leurs propres légumes, le jardin ouvrier, c'est surtout un art de vivre. Eh bien, de se détendre, d'être à l'air, d'avoir pour parler avec des amis jardiniers. On fait un petit brin de cosette et hop, et puis après, on se revoit un peu au travail. Moi, c'est ce qui me donne un sens à ma vie. Ici, chacun cultive 250 mètres carrés. Chaque parcelle est différente. À l'image de son jardinier. Ah ouais, t'as mis un avancé, là, Nioh ? Oui, sous serre. Ah mais ceux-là, c'est des plants que tu avais achetés, là ? Ça, c'est des plants que j'avais achetés et là, c'est des semis que j'ai fait moi-même. Ah, ben c'est bien. Donc, j'ai des semis ici. Dans l'autre serre, j'ai des semis. Pour les premières que je fais, toujours les premières salades, les premiers tomates, j'achète toujours les plants pour avoir un peu plus d'avance. Les cultures se rencontrent. Manuel rapporte des semences de son pays d'origine. Les jaunes, il est blanc. Oui, ça vous a dit. C'est portugais, ça. Des grands choux ? Oui. Je fais un peu du produit de chez moi, du produit portugais. Manuel ne s'imagine pas vivre sans son jardin, ses légumes, et les échange avec ses voisins de parcelle. Regarde, t'as fait voir au président pour être bien noté. C'est toujours la petite dispute entre jardiniers. Ah oui, on avait mis des navets, là. J'ai dit à Daniel. Il est en bonne santé. C'est ce qu'il dit. Il va. Ça donne de la convivialité et puis l'expérience qu'on a vu l'ancienneté, on essaye de redonner ça aux nouveaux arrivants, aux nouveaux jardiniers. Ces jardins font vivre le lien social au cœur de la ville. On a peur que les promoteurs viennent nous prendre nos parcelles. On espère bien longtemps les garder. Il y a eu quelques essais auparavant qu'ils voulaient à planter, mais bon, on a résisté. C'est ce qu'on fera toujours, d'ailleurs, pour garder nos jardins. Il faut qu'on les garde le plus longtemps possible. Ensemble, ils feront tout pour préserver et transmettre leur coin de paradis. Alors Stéphane Peux, ces jardins, ils ont été créés pour améliorer le sort des ouvriers. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils améliorent la vie des gens ? Ah oui, c'est une réalité trop méconnue, mais dans ma circonscription, sur trois villes, Pierre-Fidt, Saint-Denis et Ville-Tanneuse, j'ai plein de jardins ouvriers ou familiaux. C'est des parcelles de 150 m2 avec une petite cabane. C'est réglé et c'est organisé par une association. Et je peux vous dire que les règles sont hyper strictes. J'étais encore à l'Assemblée générale il y a quelques semaines de l'un d'entre eux. C'est un... Paris-Métropole Habitat, c'est ça, qui gère ça, non ? Ah non, 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 non. C'est des associations. Là, par exemple, les jardins de Ville-Tanneuse, il y a une association des jardins ouvriers de Ville-Tanneuse avec un président, un trésorier. Alors, les terrains sont soit des terrains de la commune, soit des terrains... Rarement des terrains privés, c'est souvent des terrains publics. Et moi, j'ai fait plusieurs propositions pour qu'on classe ces jardins ouvriers dans les documents d'urbanisme de façon à ce qu'ils puissent être inconstructibles. Donc, vous avez... Vous candidatez pour avoir un lopin de terre. C'est l'association qui vous retient. Si vous ne respectez pas les règles... Alors, vous vous engagez à cultiver ce jardin toute l'année ? Voilà. Vous ne faites pas n'importe quoi. Donc, il y a des règles. Le jardin, il doit être entretenu, il doit être cultivé. Vous devez des heures à la collectivité. Il y a une dimension de solidarité, c'est-à-dire pour entretenir les grillages, pour entretenir les haies, pour entretenir ce qui est collectif. Donc, vous devez des heures à la collectivité. Moyennant quoi, grâce aux cotisations, il y a du matériel qui est mis en commun, un motoculteur, enfin, des outils... Des outils. Des outils qui sont un peu... dont on ne se sert pas tous les jours, quoi, ou qui coûtent cher. Et donc, il y a une dimension collective, associative, d'entraide. Et puis, il faut le dire, c'est aussi le moyen d'avoir des produits frais, d'avoir le plaisir de les voir... Mais alors, il y a vraiment beaucoup de produits. On peut finir les fins de mois avec ça ou on ne peut pas remplir son caddie, quand même ? 150 m² de jardin, vous en faites. Mais pour combien de personnes, en fait ? C'est pour des familles. Mais pour des familles. Mais enfin, entre tous les légumes de saison, vous pouvez... Et puis, vous avez une petite cabane. Alors, il ne faut pas y aller. Au beau jour, c'est un lieu très bien pour faire la sieste, aussi. Il y a quoi ? Il y a quelques transats ? Et puis, non, mais c'est formidable. Vous avez toute la diversité culturelle et d'origine de la Seine-Saint-Denis qui se retrouve, dans les jardins que vous êtes allés filmer. Il y a des Portugais, on l'a vu, des Maghrébins, des Espagnols, des Bretons, des... Qui doivent cultiver aussi leur propre culture. Il y a des gens du Nord. Oui, bien sûr. Et puis, ils s'échangent. Mais ceux qui cultivent mettent en commun ce qui est cultivé ? Ce que vous cultivez, c'est pour vous. Pour vous, pour ceux que... Si vous avez été choisi pour cultiver, c'est quand même une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir manger vos récoltes. Il y a des files d'attente. Il y a des listes d'attente. Il y a un loyer de 50 euros. C'est une cotisation. Oui, oui, oui. Ce n'est pas très cher. Non, non, ce n'est pas très cher. Puis c'est une cotisation qui permet aussi à l'association de vivre, de se doter d'outils, d'entretenir aussi. Ces jardins sont magnifiques. Vous avez... Parce que le long des jardins, il y a des fleurs, il y a des haies, il y a des arbres fruitiers. Non, non, c'est... Est-ce que ça mélange les générations ? Parce que là, on a vu plutôt des personnes un peu plus âgées, peut-être des retraités qui ont peut-être plus de temps pour s'en occuper. Est-ce que vous voyez aussi les petits-enfants qui viennent aider un peu le week-end ? Oui, oui, bien sûr. Là, ça devait être en semaine, quand vous êtes allé filmer. Mais bien sûr, oui, si vous allez le week-end, surtout à partir des beaux jours, vous allez avoir... Il y a des enfants partout. Non, c'est... Et puis, c'est formidable d'apprendre en Seine-Saint-Denis à des enfants... Avoir un peu de verdure. Avoir un peu de verdure. Et puis, à jardiner. Bon, et puis... Non, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Donc, il y a beaucoup de jardins. Il y a une dizaine d'associations différentes qui gèrent des jardins sur les trois villes où je suis. Il y en a un qui est menacé parce qu'il y en a un. Faites attention. Le jour... La prochaine fois, vous allez... Cornillon, non ? Oui, le jardin du Cornillon. Vous aviez posé une question à Elisabeth Borne, en 2019, pour les défendre. On en est où, cette télisme ? Elle ne m'a pas répondu. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Donc, je vais la reposer... À l'époque, elle était ministre de la Transition. Absolument. Donc, je vais reposer une question à Christophe Béchut parce que, quand vous arrivez à la gare RER Stade de France et que vous allez vers le Stade de France, le jour... Vous verrez, sur votre gauche, il y a des jardins familiaux. Donc, bien sûr, tous les promoteurs lorgne sur... C'est pas le Grand Paris Express qui devait être là ? C'est la propriété privée. Il est à côté. Il est à côté. Jardins familiaux, c'est privé ? Non, c'est des terrains... C'est des terrains de la commune. Ceux qui sont à côté du Stade de France sont des terrains qui appartiennent à la ville de Paris, même si on est sur la commune de Saint-Denis. Mais les terrains appartiennent à la ville de Paris. Mais nous, je fais tout pour les préserver et pour inscrire dans les plans locaux d'urbanisme la non-constructibilité de ces terrains pour que... Mais alors, parce que les promoteurs font des offres régulièrement pour acheter ces parcelles ? Bien sûr. Un terrain à côté du stade et au pied de la gare, bon... Alors, on se dit qu'effectivement, si c'est près de la gare ou près de l'autoroute, il y a forcément de la pollution et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est des produits qu'on peut consommer sans aucun problème ? Oui, oui, oui. On peut les consommer sans aucun problème. Il faut juste faire attention parce que c'est pas tellement la pollution de l'air parce que les plantes... Enfin, je ne suis pas un agronome, mais enfin, il y a la photosynthèse, etc. enfin, permet de... C'est surtout les sols. C'est surtout les sols. Donc, la plupart des jardins ouvriers sont sur des sols qui ont été peu ou pas industrialisés. Et c'est cultivé en bio, vous pensez ? Ah, bon, oui. Enfin, chacun fait comme... Ils font chacun comme ils veulent, mais oui, ils tendent vers le bio. De toute façon, c'est eux qui les consomment, donc ils font tous attention à ce qu'ils produisent et dans quelles conditions ils les produisent. Non, c'est surtout la pollution, c'est surtout la pollution des sols. Donc, on fait très attention parce que là où vous mettez des jardins ouvriers sur des sols qui auparavant, ce qui était le cas beaucoup à la plaine Saint-Denis, étaient fortement industrialisés, vous pouvez avoir des sols qui sont pollués. Et ça, c'est le plus embêtant. Ce n'est pas tellement la pollution de l'air. Alors, on va continuer à parler... C'est un combat quand même. On a bien compris. La lutte finale pour les jardins. Non, mais pour les classer. Oui, puis en plus, franchement, ça se transmet de... Quand vous voyez les listes d'attente, il y a une demande... Il y a une demande très forte. Et moi, j'y vois dans ces jardins ouvriers une multitude de vertus, de solidarité, d'apprentissage de la nature, de lien social, de connaissance de l'autre, de métissage. De partage. De partage. Non, c'est très beau. Alors, on va parler maintenant toujours de la cuisine, mais de l'insertion par la cuisine. La protection judiciaire de la jeunesse vient en aide aux jeunes qui ont commis des délits. On en parle et on met les pieds dans le plat. Oui, Brigitte, c'est une sorte de top chef pour aider à se réinsérer des ados de 13 à 17 ans en difficulté, souvent déscolarisés et déjà connus des services de police et de justice. C'est le sens donné à cette nouvelle édition. Ça s'appelle Le parcours du goût. Ça a été organisé en novembre dernier à Bordeaux par la protection judiciaire de la jeunesse. C'est un reportage de Léo Seux, de Gilles Lepêtre et de Maïté Frémont. Précision. Vous allez le voir, les visages, Brigitte, ont été floutés, les voix modifiées pour protéger, bien sûr, l'anonymat de ces mineurs. Les gestes sont soignés, réfléchis depuis des semaines. Concentration maximale pour l'équipe des Dragons du Marais, une brigade un peu attique. On n'était pas bien parti, on va dire, dans la vie de tous les jours et qu'on se retrouve là, je trouve que c'est vraiment une chance extraordinaire. Ça fait des bons souvenirs et ça nous a rapprochés entre nous tous, avec nos éducatrices. Leur éducatrice au quotidien, la voici. C'est bien, c'est bien, c'est la réaction. Elle aussi a enfilé son tablier pour soutenir son équipe. Des jeunes de 13 à 17 ans, sous protection judiciaire et souvent déscolarisés. Je vois qu'ils sont au top, ils se sont hyper entraînés, ils ont assuré comme... Je suis épatée par l'évolution qu'ils ont eue parce qu'ils étaient vraiment sur rien au départ. L'équipe affronte 30 autres brigades. 200 jeunes venus de toute la France, tous s'y préparent depuis des mois. C'est un maquis de poireaux posé sur un sale piquon et avec de l'eau de mer. Ça fait presque un an qu'on le travaille dessus. C'est un vrai bonheur. On dit que c'est des jeunes qui sont un peu perdus, mais là, ils ont l'air tellement sereins, tellement bien dans ce qu'ils font. Ça montre que finalement, il y a beaucoup d'avenir dans tout ça. La cuisine pour redonner du sens et recréer du lien. Et ça fonctionne. Les sourires des gens comme le vote, comme le nôtre, comme ceux de nos... de nos éducateurs, de nos éducatrices, pardon. Voilà les personnes qui nous entourent et même dans le public, les applaudissements, etc. Et de notre côté, on a un chef extraordinaire aussi avec un groupe qui était bien motivé malgré le stress. Et franchement, moi, j'ai... Là, je suis vraiment content de moi. Déjà, je sais que je vais me mettre à plus cuisiner chez moi parce que ça m'a donné envie de cuisiner. Redonner de la motivation à des jeunes au parcours cabossé, le pari est réussi pour ce concours vieux de 25 ans. Alors, Stéphane Peux, quand vous voyez ça, cette initiative du ministre de la Justice, du ministère, vous applaudissez à ce genre d'initiative ou au contraire, vous dites, c'est gadget et ça servira à rien du tout ou pas à grand-chose ? Non, j'applaudis. J'applaudis dès demain. J'ai surtout envie de dire qu'il en faudrait davantage dans la cuisine ou dans d'autres métiers. On ne peut pas... Moi, je pense qu'une société développée, civilisée, ne peut pas mettre une croix sur un jeune de 15, 16 ou 17 ans qui a fait des bêtises. On doit à tout prix lui tendre la main, le sanctionner, mais le sanctionner proportionnellement et lui tendre la main. On ne peut pas avoir une réponse uniquement répressive. Ce qui est important, moi, je le vois parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans mon département qui sont déscolarisés et qui, parfois, sombrent dans la délinquance. Ce que je vois, c'est qu'il faut surtout que la réponse de la sanction soit rapide. Elle ne l'est pas assez. Parce qu'à cet âge-là... C'est le problème de la justice. À cet âge-là, ça n'a pas de sens si vous êtes sanctionné deux ans après la faute commise. La réforme de la justice ne va pas améliorer, ça, justement ? Parce que les délais ont été considérablement raccourcis. Oui. Je peux vous parler du tribunal de Bobigny qui est le deuxième tribunal de France et qui, malheureusement, est en déficit de tout, engorgé sur tout. Et l'un des secteurs le plus en difficulté, c'est la justice des mineurs, la protection judiciaire de la jeunesse qui a quand même été largement mise à mal. Parce que c'est la protection judiciaire de la jeunesse qui font un boulot formidable. C'est un manque d'effectifs ou de moyens en général ? C'est un manque d'effectifs, c'est un manque de moyens. C'est des métiers qui sont assez peu valorisés. Donc, il y a aussi un problème de vocation. Mais c'est excessivement important. Et à chaque fois qu'on a essayé avec des jeunes de trouver des peines alternatives à la prison, moi, je crois que... Enfin, il faudra en faire un bilan sérieux. Mais je crois que c'est très positif. Ça permet d'éviter la récidive, vous pensez, le milieu ouvert, j'allais dire ? Oui, puis ça permet de vous entrevoir d'autres perspectives que la délinquance ou que ça vous permet aussi de reprendre confiance en soi pour des jeunes. Vous savez, des jeunes qui ont été en échec scolaire pendant toute la scolarité, qui ont quitté l'école à 16 ans et qui n'ont connu dans leur vie personnelle ou à l'école que l'échec et le manque d'estime de soi, leur proposer des activités, quelles qu'elles soient, avec de la rigueur, de la discipline... La cuisine, ça a ses vertus, justement ? La cuisine, il faut être discipliné pour être en cuisine. On ne fait pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Enfin, bon, tout est extrêmement ordonné, mais il y a plein de métiers comme ça dans le bâtiment aussi. Il faut être discipliné. Il y a plein de métiers, mais vous redonnez confiance et vous avez une société qui vous tend la main. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à la réponse uniquement répressive, notamment pour les mineurs. Je crois que l'ordonnance de 45, qui a beaucoup été décriée, enfin, vous étiez en 45, que vous aviez beaucoup... On considérait... Alors, on nous dit les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est plus les jeunes d'il y a 40 ans. Enfin, ça reste des enfants. On a vu des émeutes de l'été dernier. Oui, mais justement, ça reste pour une grande part des enfants. Et je pense que la société, elle doit dire les règles, elle doit s'en sonner, mais elle doit tendre la main. La cuisine aussi, ça valorise peut-être. C'est pour ça qu'on utilise souvent la cuisine, on l'utilise un peu à toutes les sauces, mais c'est vrai, pour des projets de réinsertion, ça peut être aussi utile. On dit bien, le jeune dit, moi, je veux plus cuisiner chez moi, ça me donne un peu d'importance. Effectivement, c'est un métier maintenant avec les émissions de télé qui est assez valorisant à vos bâtiments ou à d'autres... Oui, c'est vrai, mais la mécanique peut l'être également. Non, non, mais la cuisine a beaucoup de vertus, c'est vrai que c'est valorisant. Alors, en même temps, il faut faire attention de ne pas promouvoir tout le temps que les choses qui se voient à la télé, parce qu'autrement, si tu n'es pas footballeur, rappeur ou chef étoilé, t'auras raté ta vie, ben non, on peut réussir sa vie en étant un bon mécanicien, un bon chauffagiste, un bon ascensoriste. Moi, j'avais beaucoup, je m'étais beaucoup bagarré pour qu'il y ait une filière de formation professionnelle dans les établissements de ma circonscription pour former au métier d'ascensoriste qui est en pénurie de main-d'oeuvre alors que c'est un métier qui... Pour réparer l'ascenseur social, peut-être ? Pour réparer l'ascenseur social. Ça avait la double vertu. Réparer l'ascenseur social et réparer l'escalator de la gare ou d'une station de métro qui est souvent en panne. Vous êtes d'accord avec Gabriel Attal quand il dit tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ? Oui, bien sûr. C'est un peu éducatif aussi. C'est un peu droit et de voir. Moi, je suis un père de famille. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies ? Oui, c'est le B.A.B. Qu'un Premier ministre... Ce n'est pas de son niveau ? C'est le B.A.B. éducatif. Ça ne mérite pas d'être rappelé ? Si, on peut le rappeler, mais je n'y vois pas une orientation. C'est un peu disruptif. Avec ça, il avait annoncé des travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans. Vous pensez que c'est un peu l'idée des travaux d'intérêt général ? C'est une bonne idée, justement, pour réparer ce qu'on a fait à la société, pour se réinsérer ? Oui, mais il faut... Si vous voulez, c'est... C'est toujours l'équilibre entre la sanction, la répression, et je ne suis pas laxiste, ni dans mon comportement personnel, de père et de grand-père, ni comme élu local, puis député. Ce n'est pas ma réputation, et ça n'a jamais été mon orientation, mais je le répète, des enfants, on doit, à côté de la sanction, avoir la main tendue. Et si on n'a pas les deux, je crois qu'on est dans une société qui régresse. et c'est vrai que les voix qu'on entend le plus fortement aujourd'hui, elles sont plus là pour valoriser la répression que l'équilibre. L'équilibre entre la sanction, l'accompagnement, l'aide, l'éducation. Vous savez, moi, quand Emmanuel Macron a parlé après les émeutes de juillet, il a eu une phrase que je peux comprendre dans l'instant, qui était l'ordre, l'ordre, l'ordre. Mais si, et on peut attendre ça d'un président de la République, s'il s'était projeté un peu plus loin que la gestion immédiate des événements que l'on a connus début juillet, s'il s'était projeté un peu plus loin sur ces quartiers, il aurait dit, ou en tout cas, moi, je pense, en tout cas, moi, j'aurais dit l'école, l'école, l'école. Alors, on va, à présent, passer au dessert puisqu'on a fini le plat et c'est le péché mignon. – Oui, alors, Tintin avec le sucré, avec Stéphane Peu, voici du salé en dessert avec un fromage, le Saint-Marcelin, produit dans le Dauphiné, Brigitte, uniquement entre les Alpes et la Provence et autour de la commune de Saint-Marcelin. Depuis 2013, il a droit à son NIGP, indication géographique protégée. C'est un fromage de vache apparu au 15e siècle. Donc, ce n'est pas un fromage qui date d'hier. Alors, il y a deux types de séchage. Il y a le Saint-Marcelin sec qui est un peu plus long et avec une pâte plus ferme. Et puis, il y a celui qui est moelleux. J'ai l'impression que c'est celui qu'on nous a servi. Vous préférez lequel, Stéphane Peu ? Le moelleux ou le sec ? – Moi, j'aime bien le moelleux, moelleux, moelleux. – Très moelleux, le coulant. – Le coulant, voilà. – C'est qu'il est bon. – C'est vrai qu'il coule, le Saint-Marcelin. – Voilà, moi, j'aime bien coulant et odorant. – Oui. – Le fromage, quoi. – Pour ça, il faut le sortir du réfrigérateur ou jamais le mettre au réfrigérateur. – Jamais le mettre au fromage. – Jamais. – On s'anesthésie des odeurs. – Sauf en période de canicule, disons. – Voilà, c'est ça. Il faut le manger rapidement, quand même. – Oui, mais moi, j'aime bien odorant, coulant. – Ah, il est un peu coulant, celui-là. – Oui, oui, il l'est. Et puis, avec une croûte fleurie. Il y a quelques mois, ici. – Ah, bon. – C'est encore meilleur. – Ah, ben oui. – Tout ça... – C'est votre fromage préféré ? – Oui, c'est un de mes fromages préférés, oui. – Oui, enfin, je suis très fromage. – Donc, plutôt, pâte molle, plutôt ? – Oui, alors là, pour le coup, je suis aussi assez... C'est comme pour la viande, je suis assez critique. – Vous aimez un peu tout ? – Mais non, j'aime beaucoup. J'ai quelques fromages phares. Quand je vais chez mon fromager, j'achète le banon, qui est un fromage des Alpes-de-Haute-Provence, qui est un fromage de chèvre à tomber, qui est souvent mis dans des feuilles de châtaignier, là. – Ah oui, très bon, ça. – Ah oui, très bien. – C'est délicieux. – Le Saint-Félicien, ça ressemble un peu au Saint-Martin. – Le Saint-Félicien ressemble à... – Un peu plus crémeux, un peu plus gras. – Un petit peu plus gras. – Un petit peu plus gras. – Un petit peu plus gras. – J'adore le salaire, ça. – Oui. – Enfin, non, le camembert. – Le chabuchou du Poitou. – Oui, mais je le trouve... Oui, mais je le mettrais pas au summum de mes fromages préférés. – On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politique à table sur LCP. Très bonne semaine. – Bonne phase... –